La déportation des Acadiens, ça a créé beaucoup de malheurs. Et même si ça fait quelques générations, ça reste prégnant dans la société, voire même dans la jeunesse. Et puis, à part De Gaulle vivre le Québec libre, on n'a jamais vraiment aidé ou encouragé leur émancipation du reste du Canada. Or, il y a une vraie veilléité dans la jeunesse de devenir un pays indépendant. Donc, tout ça ne nous est pas reproché, mais dans cette expression maudit français, il y a tout ce poids de ça. Et puis, la dernière chose qu'il y a aussi, c'est cette faculté française de temps en temps à être un peu moqueur, voire un peu condescendant. Et les Québécois qui viennent en France se font quand même souvent moquer leur accent. Et donc, ça peut parfois laisser quelques petites meurtrissures. Et en même temps, c'est tendre. C'est-à-dire que ça peut être « ah, maudit français », ça peut être aussi « on les reconnaît bien là ». Donc, ça a aussi une part de tendresse, ce n'est pas que négatif. Donc, j'aime bien cette expression parce qu'elle porte tout ça. Et j'espère que le livre porte tout ça aussi, c'est-à-dire toute cette complexité relationnelle avec nos cousins du Québec. C'est l'histoire de Romain Kermarek. Romain Kermarek, c'est un rennais et il démissionne du Quai des Orfèvres à Paris pour partir s'installer avec sa femme et sa fille adoptée, Linoa, en Haïti. Il a démissionné du Quai des Orfèvres et on comprendra pourquoi dans le livre. Il est arrivé au Québec, il est contacté par la police québécoise, par la sûreté urbaine du Québec, parce qu'ils ont des jeunes adolescents français qui disparaissent. Alors, évidemment, comme il est à la fois français et au réolé du Quai des Orfèvres, ils se disent qu'il va pouvoir les aider. Très réticent au départ, il va être quasiment contraint de se mêler à l'enquête. Et il va faire enquête avec une policière amérindienne, une jeune policière amérindienne. Sans en dire trop, on va vite se rendre compte, ce duo improbable va vite se rendre compte que la propre fille du policier en sait plus que ce qu'elle dit parce qu'elle connaissait les jeunes français disparus. Pour te décrire, Karl, tu parles de citoyens du monde et aussi de melting pot voyageurs. J'ai noté l'expression, je trouvais ça très chouette. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à te définir de cette manière-là pour les gens qui ne te connaissent pas ? D'abord, moi, je suis un melting pot parce que par ma grand-mère maternelle, je suis d'origine arménienne. Mon grand-père a fait les dardanelles et il est revenu avec une arménienne et ça, ça a donné naissance à ma maman. Et puis, de l'autre côté, du côté paternel, mon grand-père a épousé une écossaise et donc ça fait de moi quelqu'un d'origine française, bretonne pour être né à Nantes, arménien et écossais. Alors, ça ne fait pas encore tous les continents, mais ça donne quand même un petit côté melting pot, en tout cas de celui dont on parlait aux USA, pour les arrivants. Voilà. Et puis, voyageurs du monde parce que je pense que ma mère nous a inculqué très jeune l'envie de voyager et c'est quelque chose que j'ai repris et mon frère aussi. Et donc, c'est ma marotte. La marotte, c'est le voyage et même un peu plus que ça, c'est d'aller m'installer au bout du monde pour dépasser le rôle de touriste et essayer de m'insérer dans une culture ou dans un monde de façon à véritablement le découvrir. Pendant des années, je n'ai fait que voyager, j'allais très vite comme ça et j'ai fleuré les choses. Et à un moment, je me suis dit pour vraiment rencontrer une culture, ce qui est plus intéressant évidemment que simplement les paysages, eh bien, il faut s'y installer et puis il faut prendre du temps. Donc, c'est ce qu'on a fait au Canada et puis c'est ce que je fais depuis 2015 en Asie. Et dans Maudit français, on prend la direction du Québec, notamment de Lévis, mais pas que. Pourquoi ce choix de destination ? J'ai vécu six ans au Canada. En fait, avec mon épouse et mes deux garçons, on a quitté la France en 2009 et on s'est installé au Québec. Donc, c'est quand même un pays que j'ai, au bout de six ans, quand même assez bien connu. Et j'ai évidemment beaucoup fréquenté les Québécois. J'ai passé aussi deux ans en création littéraire à l'Université de Laval, ce qui m'a permis de passer deux formidables années à enfin faire la passion que je souhaitais assouvir depuis très, très longtemps, voire depuis ma jeunesse. Donc, je connais bien le pays. Je suis beaucoup allé dans le Grand Nord. Et là, évidemment, il y a un moment où les personnages sont nés et l'envie de raconter une histoire qui nous parle de notre relation avec les Québécois, de l'histoire du Québec et aussi du destin des Amérindiens, puisque ça me paraît être quand même les faits saillants à raconter sur le Québec et le Canada. Pour l'anecdote, pour camper ce récit, j'ai pris la maison dans laquelle on habitait avec mon épouse, ce qui l'a beaucoup fait rire d'ailleurs, puisqu'elle n'est pas ma première lectrice. Pourquoi j'ai choisi cette maison ? Parce que c'était une maison au bord de la Falaise. Elle faisait face au Saint-Laurent et on voyait le château Frontenac, donc le château de Québec, jusqu'à la ligne des ponts, avec les changements marqués des saisons, évidemment, puisqu'on passe du vert au orange, puis évidemment le blanc glacé. Donc, je disais que c'était une maison proprice à un drame, un peu à cheval entre la maison de Psychose et la maison de la mort aux trousses face à la Falaise. Donc, à la fois, c'était plus facile pour moi de camper l'histoire dans cette maison et puis je trouvais qu'elle avait déjà en elle-même, elle portait quelque chose de sympa pour faire un polar. Donc, voilà pourquoi j'ai emmené le lecteur sur celle-ci, sur ce roman au Québec et dans le grand nord canadien. Et qui dit Québec et Canada dit québéquisme. On dit merci à Marcel, au passage, pour la traduction, s'il nous écoute, parce que grâce à lui, on comprend tout. J'ai envie de vous rassurer parce que c'est important. Je sais que parfois, on a des petites peurs comme ça. « Dosage parfait, intérêt maximal ». C'était une évidence de ne pas tout franciser au niveau des termes, qu'on ait quand même la couleur dans les dialogues, notamment, de comment on parle au Québec. Oui, oui, c'était important. De toute façon, ce qui est important quand on écrit, c'est que les personnages soient crédibles. Si vous faites parler à un Québécois et que vous ne mettez jamais de québéquisme, il y a un moment où le lecteur va se dire que son personnage ne marche pas, voire même qu'il ne sait pas de quoi il parle. Donc, il ne faut pas en mettre trop non plus parce qu'il ne faut pas déconnecter le lecteur de sa lecture. On est quand même dans le polar, donc il faut que ça tourne. Donc, il faut choisir le monde au jage et puis il faut choisir les bons, ceux qui sont les plus révélateurs, aussi bien du pays, du Québec, mais aussi du personnage qui parle. Donc, il ne faut pas en mettre trop et puis, fausse tout, il ne faut pas les utiliser à mauvais escient. Donc, merci à Marcel, mon ami Marcel, qui est psychiatre, que j'avais déjà sollicité d'ailleurs quand j'ai écrit l'Arménien pour relire le personnage du psychiatre. Et que là, j'ai sollicité pour relire mon roman et me dire là où mes québéquismes éventuellement ne fonctionnaient pas ou n'étaient pas utilisés à bon escient. C'est important. C'est important, alors pas forcément pour l'électeur français, mais c'est important pour l'électeur québécois qui se disent que le travail a été fait. Ce roman a été aussi relu par quelqu'un de la sûreté urbaine du Québec, de façon à ce que tout ce que je dis sur la police québécoise, aussi bien au niveau des grades, tout ce qui est dit sur la police, c'est vrai aussi. J'essaye toujours dans mes romans de faire en sorte que quand je donne des chiffres, ils sont vrais et de faire relire par les personnes appropriées encore plus expertes que moi sur un sujet, de façon à ce que tout soit vrai. Ce titre, évidemment, je vais te poser la question. C'est un pari, un pari osé. Oui, alors à la fin du livre, il s'inscrit comme une évidence. Pour une fois, vraiment, ce titre, je le portais quand j'ai écrit le livre parce que pour moi, il illustre tout. D'abord, c'est une expression québécoise, même si les Québécois l'utilisent moins maintenant, mais elle reste quand même une expression que tous les Québécois connaissent et qu'ils ont tous utilisé une fois dans leur vie. Et elle illustre cette ambivalence relationnelle qu'on a avec nos cousins québécois ou plutôt nous, cousins des Québécois, puisque nous sommes pour eux leurs cousins français. C'est-à-dire qu'à la fois, on parle la même langue et en même temps, on n'est pas exactement de la même culture. Et puis, il illustre aussi le poids de l'histoire, c'est-à-dire que la France a, ce week-end, abandonné le pays, ce qui a généré beaucoup de misère puisqu'ils se sont retrouvés aux mains des anglo-saxons. On va parler aussi de la déportation des Acadiens. Enfin, ça a créé beaucoup de malheurs et même si ça fait quelques générations, ça reste prégnant dans la société, voire même dans la jeunesse. Et puis, à part De Gaulle vivre le Québec libre, on n'a jamais vraiment aidé ou encouragé leur émancipation du reste du Canada. Or, il y a une vraie veilléité dans la jeunesse de devenir un pays indépendant. Donc, tout ça ne nous est pas reproché, mais dans cette expression « maudit français », il y a tout ce poids de ça. Et puis, la dernière chose qu'il y a aussi, c'est cette faculté française de temps en temps à être un peu moqueur, voire un peu condescendant. Et les Québécois qui viennent en France se font quand même souvent moquer leur accent. Et donc, ça peut parfois laisser quelques petites meurtrissures. Et en même temps, c'est tendre. C'est-à-dire que ça peut être « ah, maudit français », ça peut être aussi « on les reconnaît bien là ». Donc, ça a aussi une part de tendresse, ce n'est pas que négatif. Donc, j'aime bien cette expression parce qu'elle porte tout ça. Et j'espère que le livre porte tout ça aussi, c'est-à-dire toute cette complexité relationnelle avec nos cousins du Québec. Tu as des réactions pendant tes séances de dédicaces ou sur les réseaux sociaux avec ce titre ? Alors, j'ai plus souvent des réactions de gens qui connaissent, qui disent « ah, maudit français », et qui comprennent tout de suite que ça se déroule au Québec et qu'ils sont plutôt intrigués. La magnifique couverture de Caroline Dédé l'illustre aussi. Mais de temps en temps, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais dire « ah, pourquoi maudit français ? » Pourquoi vous écrivez ça ? Donc, j'ai aussi, donc je l'explique comme je viens de le faire. Et puis, ça passe assez bien. Maintenant, c'est vrai que d'une certaine manière, ce n'était pas calculé, mais je trouve qu'en ce moment, avec ce qui se passe en France, ça a quelque chose qui peut résonner aussi finalement sur l'amour que le peuple français et que nous nous portons à nous-mêmes en ce moment. Donc, je trouve que ça remondit aussi. Mais ça, par contre, c'était une dimension très palpable, mais qui n'était pas préméditée du tout, bien évidemment. Tu l'as dit, il y a de nombreux thèmes, on ne va pas trop vous en dire, mais il y a effectivement cette déportation des Acadiens. C'est lié à l'histoire de la France, mais l'histoire de la France qui ne se passe pas qu'en France. C'est important aussi de porter tout ce que tu as pu découvrir avec tes recherches, en vivant là-bas, etc., pour que les jeunes et les moins jeunes français, peut-être, apprennent des choses. Même les Belges, moi j'ai appris des choses. Donc, ça marche aussi sur les Belges. C'est important qu'on sache que l'histoire de son pays ne se passe pas que dans son pays. Disons que je pense que c'était quand même incontournable d'en parler, si on doit parler du Québec. Moi, je vais être sincère, quand je suis arrivé là-bas, la déportation des Acadiens, j'aurais vaguement entendu parler, mais c'était vraiment quelque chose de très vague. Et ça ne nous a pas enseigné à l'école, c'est sûr. On a déjà un peu de mal à connaître notre propre histoire européenne. Et puis, ce n'est pas forcément une période la plus glorieuse d'avoir laissé échapper cette part du monde, dans le monde anglo-saxon, et toutes les résultats que ça a eu. Donc, très sincèrement, je connaissais mal. Et puis, quand on voyage, c'est toujours la même chose, c'est par les rencontres qu'on apprend. Quand on voyage en Gaspésie, qu'on fait le tour de la Gaspésie, et puis, si on fait ce qu'on fait nous, c'est-à-dire on va chez les gens, chez les maisons d'hôtes qui vous accueillent, et puis là, on se rend compte que tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Et puis, qu'ils ont des anecdotes, et puis qu'ils vous parlent de leurs ancêtres, de ceux qui ont été déportés. Et ça paraît loin, mais c'est encore des vrais meurtrissures. Et là, il y a un moment où on se dit, si je dois faire un livre sur le sujet, d'abord, il va falloir que je le creuse, que je sois plus compétent que je ne le suis, et que je ne me contente pas de ça. Et puis, derrière, il va falloir que ce soit dans le livre, parce que ça constitue une part importante. Et après, on va le faire porter par des personnages, parce qu'on n'est pas en train de donner une leçon d'histoire. Donc, ça va nourrir les personnages, et ça va augmenter la densité de l'intrigue. Et ça va créer des raisons pour lesquelles certains personnages sont porteurs de choses qui peuvent les désigner comme suspects. Donc, tout ça, ça ne doit finalement pas se voir. On l'apprend, mais ça ne doit pas se voir. Comment est-ce que je vais pouvoir me servir de ça pour finalement aller enrichir les personnages, choisir un personnage qui va apporter ça, et que ce personnage-là va enrichir l'intrigue pour le lecteur et créer plus de suspense aussi. C'est ça. C'est ça, les personnages. On va y revenir dans un instant. Avant ça, se faire accepter quelque part quand on est différent, c'est un sujet très contemporain. Que dirait le voyageur que tu es à ce sujet ? Sincèrement, il peut y arriver très fréquemment d'avoir des paliers à franchir pour aller à la rencontre de l'autre, méfiant. Mais il n'y a pas d'endroit dans le monde où j'ai été mal accueilli. Sincèrement, il n'y a pas d'endroit au monde où j'ai été mal accueilli. Au Québec, on a des réticences à passer. C'est sûr que d'abord, c'est plus facile d'être breton que d'être français. Ça, ça aide déjà à passer beaucoup de paliers. Mais c'est sans doute vrai en Corse et dans d'autres parties de la France avec des histoires indépendantistes, évidemment. Mais derrière, c'est aussi montrer qu'on n'est pas là pour juger, qu'on est là pour apprendre, pour essayer de comprendre et que ce qui nous intéresse, c'est évidemment nos différences, mais parce qu'elles nous enrichissent. Et que ces différences, elles ne seront pas jugées. Donc, une fois qu'on a fait sentir ça, parce que ça ne s'explique pas, ça se fait sentir finalement, dans la façon d'écouter, dans la façon de répondre et dans la façon d'interroger aussi. Eh bien, quand on a fait ça, très sincèrement, j'ai jamais eu de soucis, moi, au Québec et j'ai jamais eu de soucis, mais honnêtement, nulle part dans le monde. Tu parlais des personnages. Eh bien, dans ce livre, Maudit Français, à mes yeux, chaque personnage a attiré mon attention à sa manière. Et je dirais les principaux comme les secondaires. Selon mes critères personnels, comme ça, tu le sais, c'est une marque des très grands auteurs. Vraiment, des très, très grands auteurs. Je me demandais comment tu travaillais pour créer ces personnages. Alors, on peut prendre un exemple parce qu'on ne va pas tous les faire, parce qu'ils m'ont tous intrigué à leur manière. Si tu devais nous présenter la naissance d'un des protagonistes de Maudit Français ce soir, tu choisirais lequel pour nous montrer comment tu travaillais sur la création de ces personnages. Indéniablement, ce serait Wyoming Beausoleil, la policière amérindienne, de la même façon que ça aurait été pour quelques millions, Dahlia, la jeune cubaine. J'ai souvent des personnages féminins comme ça, qui sont des personnages secondaires, voire même très secondaires et qui, finalement, prennent un rôle important au-delà même peut-être de ce que j'avais anticipé dans le livre avant de me plonger. Donc, Voyons mes Beausoleil, comment est-ce que Voyons mes Beausoleil y allait née ? Alors, d'abord, visite de village amérindien pendant que j'étais au Québec. Très naïf, moi, j'étais très naïf sur le sujet et lire dans les regards de certaines personnes une espèce de ce que j'ai appelé une rancœur résignée. Voilà. C'est-à-dire, de toute façon, on a perdu, mais on en veut, mais de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Et ça, ça m'a vraiment intrigué. Donc là, je me suis dit, évidemment, il y a un sujet à creuser. À partir de là, on commence à relire sur l'histoire et puis après, on va de lien en lien et on commence à lire des témoignages. Et petit à petit, le personnage se renforce. on lui crée une stature physique et puis on renforce sa psychologie de sa génération. Et puis, ce personnage va être un melting pot, là aussi, ou un mélange de tout ce qu'on a lu jusqu'à devenir tellement d'avoir corps. Et moi, je travaille comme ça sur tous mes romans. C'est-à-dire que moi, je pars toujours des personnages. L'histoire, finalement, m'importe peu. Je n'ai pas de guide d'histoire. Je n'ai pas de... Évidemment, il va y avoir un mort ou une recherche, en tout cas. Mais moi, ce sont les personnages. Je prépare les personnages, je prépare les personnages. J'ai des fiches sur eux et puis, je les enrichis. À un moment, j'abandonne des fiches parce qu'ils sont tellement en moi que je les sens vivants. Et à un moment, c'est presque eux qui me disent « Écoute, ça y est, maintenant, on va y aller, là. » Et donc, il y a un moment où Romain Kermarek, Linoa et Voyons mes beaux soleils m'ont dit « Allez, maintenant, on y va. » Et à ce moment-là, je me mets à écrire. j'ai évidemment choisi le narrateur qui sera le personnage central mais qui, très souvent, finalement, ne devient pas le vrai héros du livre. Pour quelques millions, la vraie héroïne, c'est Dalia, ce personnage évanescent qui nous donne une vraie leçon de vie par sa capacité de résilience, par son envie à rester simple, à rester dans son lit, dans son île, à voir le verre plein sans jamais voir le verre vide. pour nous autres occidentaux, elle nous donne une leçon. Wayome nous donne aussi une leçon à sa manière. Donc, elle a une belle sensibilité et puis elle a son vécu. Donc, c'est comme ça que je fais, moi. Je fais vivre les personnages. Donc, Wayome, elle est née comme ça et j'ai lu des témoignages très, très forts qui m'ont vraiment touché. Et après, on les mélange pour faire corps et puis on lui choisit sa tribu et puis donc, on va relire sur sa tribu pour ne pas dire de bêtises. Enfin, voilà. Et quand tout ça est fait, à ce moment-là, le personnage est prêt. Et du coup, parfois, le lecteur n'aura pas tout ce que j'ai pu condenser sur le personnage parce que ça s'avérera tout simplement pas utile. Mais il y a un moment, il est quand même tellement vivant que c'est peut-être ce qui fait que tu dis que le personnage, tu l'as vraiment senti et qui t'a touché. C'est qu'il y a un moment, il a vraiment vécu en moi. Pendant l'histoire, il vivait vraiment en moi. En parlant des personnages, il y a aussi Romain Kermarek, le personnage, on va dire, enquêteur. Et Maya demandait sur Instagram si tu étais, toi, enquêteur seulement à travers des protagonistes ou si c'était ton emploi. Est-ce que tu aurais aimé, toi, endosser ce rôle de, on va dire, profiler ce soir ? Même si vous n'aurez qu'à lire le livre. Mais est-ce que tu aurais aimé jouer cet emploi-là puisque ce n'est pas le tien ? Mais est-ce que tu aurais aimé ça ? Alors, sur des enquêtes policières, je ne suis pas sûr. D'abord, je ne suis pas Romain Kermarek, c'est-à-dire que je suis Romain Kermarek le temps d'un livre, de la même façon que je suis Françoise de Vigan, c'est-à-dire une femme psychiatre de 50 ans, le temps d'un livre, ou que je suis Greg Brant. mais je ne suis pas Romain Kermarek, donc il a des facultés hors normes finalement que je n'ai pas. donc j'aurais eu beaucoup plus de mal que lui à être ce profiler. Maintenant, de temps en temps, forcément, on se dit qu'il y a dans chacun des personnages une petite part de soi, forcément. Peut-être même dans les pires, on ne sait pas. En tout cas, puisqu'on a été capable de les imaginer, donc c'est qu'à un moment, voilà. Mais c'est ça aussi l'écriture, c'est l'écriture d'un livre, il apprend à se connaître soi-même. Et l'écriture, on va y venir dans un instant, mais avant, parce que les gens qui nous écoutent adorent ce passage, c'est le moment de l'anecdote cocasse. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur ton parcours dans le monde trépidant des livres ? Alors ça peut être avec les lecteurs, les éditeurs, dans les salons, ce qui te passe pas à la tête. Est-ce que tu as une anecdote comme ça, à laquelle tu penses ? Un jour, je suis en dédicace comme ça, et il y a quelqu'un qui avait gagné le livre, et elle vient, elle passe devant tout le monde, la dame, et elle me dit j'ai gagné le livre, alors elle avait gagné un bon, donc je lui dis mais vous aimez bien les romans policiers, alors elle me dit non, je n'aime pas les romans policiers, et je lui dis mais vous aimez bien la lecture, non, non, je n'aime pas la lecture, et je lui dis mais alors pourquoi vous avez, pourquoi vous êtes venu récupérer le livre ? Elle dit parce que quand je gagne, je prends, et je lui ai dit vous avez bien raison, et ça m'a fait penser à cette vieille blague qu'on disait sur les, le gars qui était face aux distributeurs de boissons, et on lui dit mais pourquoi tu remets des pièces ? Elle dit tant que je gagne, je joue quoi. Tant que je gagne, je joue. Et si, elle a peut-être lu un jour, on ne le sait pas. Madame, si vous nous entendez ce soir. Finalement, c'est un peu ce que j'avais mis, je lui avais mis, je ne te redonnerai pas la phrase, mais j'avais mis peut-être un jour à découvrir, voilà, et puis je lui avais fait sa dédicace quand même, et puis elle était repartie contente, et je l'ai revue, c'était assez étonnant, mais je l'ai revenu, je l'ai revue un jour, dans une autre dédicace, dans le centre-ville de Nantes, elle passait, et elle est venue me voir, elle me dit vous vous souvenez de moi ? Je lui dis oui, je me souviens de vous, oui, absolument, et je lui ai demandé si elle avait eu mon livre, elle me dit toujours pas, mais je le ferai un jour, je me suis dit qu'on avait fait un pas quand même entre jamais et peut-être un jour, voilà. Mais c'est une très très belle histoire, ça, on attend la suite, tu parlais écriture, et, eh bien, tu affectionnes l'écriture à la première personne, le célèbre jeu, est-ce que c'est grisant ? Mais oui, c'est grisant, bien sûr, c'est ce que j'aime, de même que, que je fais quasiment pas de plan pour mes livres, parce que ce que j'aime le matin, c'est d'arriver devant la page blanche, de relire les 20 dernières lignes de la veille, et puis de pas savoir ce que je vais écrire, ça, c'est ce que j'aime, donc c'est grisant de devenir ce qu'on n'est pas pendant le temps d'un livre. J'avais un prof en création littéraire qui disait si vous écrivez comme ça, vous allez vivre ce qu'on appelle une schizophrénie contrôlée. J'ai gardé le mot parce que je trouve qu'il est très vrai. Évidemment, on ne devient pas Romain Kermarek, on n'est pas Greg Brandt, on n'est pas Françoise de Vigan, et en même temps, parce qu'on a quand même, voilà, et en même temps, pendant le temps d'un livre, on est amené à penser comme elle, à rêver comme elle, et ça, je trouve ça absolument passionnant, ça donne plusieurs vies dans une seule. Oui, c'est grisant, bien sûr. Je te le dirai peut-être tout à l'heure si tu me poses la question, là, je vais travailler à une nouvelle voie narrative qui m'est venue lors d'un voyage, et c'est complètement aux antipodes. Alors là, c'est encore un saut dans le vide par rapport à ce qu'a priori je suis, mais c'est ça, c'est ce qu'on aime dans l'écriture, moi, en tout cas, c'est ce que j'aime dans l'écriture, c'est à la fois être quelqu'un d'autre pendant un laps de temps, et puis surtout, tous les matins, faire ce saut dans le vide où je ne sais pas tellement où je vais aller. Et vous, qui nous écoutez, ça m'intéresse, dans le chat, vous aimeriez incarner qui ? Si vous écriviez, au jeu, vous seriez qui ? Pour te donner une autre anecdote, en fait, et là encore, ça illustre la façon dont j'écris, moi, je voulais aller dans le Grand Nord, et je voulais aller dans le Grand Nord beaucoup plus vite qu'on y va, finalement. Mais Romand Kermarek ne voulait pas y aller, quoi. Et je disais à Delphine, à mon épouse, de temps en temps, le soir, écoute, je dis, il m'ennuie parce que j'ai encore passé une journée et il ne veut pas y aller, quoi. Alors évidemment, je vais quand même, à force de contraintes, j'ai quand même réussi à emmener Romand Kermarek à le pousser un peu et on va finir par y aller. Mais dans ce roman, on y va beaucoup plus tard que je l'avais prévu, quoi. Mais parce qu'il y a des choses à dire, c'est-à-dire qu'il se passe des choses à Lévis et à Québec, il y a des choses à dire et il se déroule des choses dans sa vie qui font monter en tension. Lui, la famille et puis la relation avec Wyoming Beausoleil qui font que ça met plus de temps mais en même temps, c'est une montée en tension qui va amener ensuite seulement à partir vers le grand nord. Et donc, ce sont parfois les personnages qui pilotent dans ces cas-là. C'est ça. Quand on est au jeu, c'est ça. À un moment, ça paraît un peu de dire, mais il y a un moment, c'est un peu, c'est cette partie de soi comme ça à qui on a laissé la parole qui pilote. C'est un peu comme l'écriture automatique. Quand on est fait de l'écriture automatique ou qu'on écrivait de la poésie avec l'écriture automatique, tout d'un coup, on découvre ce qu'on a écrit et on est surpris par ce qu'on a écrit. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand on est dans le processus de l'écrit, le jeu de roman Kermarek nous échappe un peu par moments. Il va plus vite que ce qu'on a l'impression de penser et on relit après ce qu'il a dit. Ça se recorrige, mais c'est ces moments-là quand même dans l'écriture qui sont des vrais sous dans le vide où l'auteur est quand même surpris par lui, par ce qui se passe. Il te surprenne, c'est personnage. c'est pas bon et puis il faut retravailler. Tu reprends la main un moment, tu reprends le volant et tu dis bon, maintenant... De temps en temps, il m'emmène et je me dis non, je ne vais pas le suivre. J'essaye quand même de garder la main. Tu m'as expliqué une chose en préparant cette émission sur la relecture. Je trouve ça super intéressant. Ton désir de voir le texte tel qu'il sera mis en page pour les lecteurs au moment où toi, tu corriges et tu relis. Pourquoi cette demande à l'éditeur au moment des corrections ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce que je trouve que l'esthétisme du livre et de la mise en page fait partie du livre pour le lecteur et il participe aussi à son envie d'aller plus vite ou pas. Donc la taille des paragraphes, l'esthétisme du livre, l'ergonomie du livre de la page est importante et elle participe peut-être pas autant mais de la même façon qu'on retravaille le rythme de la phrase, le rythme des enchaînements de phrases. Selon les moments de plus de tension, on va mettre le lecteur un peu en plus hors d'haleine ou alors on va succéder des phrases plus courtes, plus secs, plus vives et puis de la même façon l'esthétisme du livre participe à tout ça. Alors peut-être pas autant donc peut-être de façon moins visible mais moi j'aime bien voir ça. Je trouve qu'il y a une logique là-dedans. Donc j'aime bien retravailler le texte comme va le voir le lecteur. C'est un peu chiant pour l'éditeur parce que ça lui demande beaucoup de travail mais Jean-Charles accepte ça et donc je note tout ce qu'on change et puis les remises en page et puis on en discute parfois. Et puis ça permet aussi quand on lit comme ça de se dire là je lâche un peu ou de revoir des répétitions qu'on ne voit pas en format A4. Moi je vais relire un roman comme Maudit français avant qu'il... dans ce format-là je vais le relire en entier 10, 15 fois quoi. Il y a un moment on le connaît tellement que... Et là ça va vraiment être d'affilé. Et donc il y a un moment on le connaît tellement qu'on est presque capable de dire ah mais ce mot-là page 15 je l'ai déjà utilisé. Ou cette idée-là page 18 j'ai à peu près donné la même information au lecteur pas de lui redonner une deuxième fois là parce que je vais l'ennuyer. Donc c'est ça aussi d'essayer de le retravailler comme ça et on le voit mieux quand même en format livre. On le voit mieux en format livre que en format A4. Et donc cette demande particulière mais c'est trop tard pour moi mais ça me ferait tellement rire d'envoyer un message à mes éditeurs en leur disant ça c'est une super idée. Mais je suis... C'est vraiment intéressant pour les coulisses. Il y a beaucoup de personnes ici qui nous écoutent qui écrivent vous qui veulent écrire. C'est un vrai conseil comme on dit souvent de lire à voix haute quand vous voulez corriger et relire pour le rythme ça marche très très bien. C'est quoi les rituels d'écriture ? Quand je suis en France je n'écris pas parce que je suis vraiment trop chargé. Quand je suis en phase d'écriture en Asie ce que je vais faire j'ai des journées très rangées. Je médite le matin en me levant et puis après je fais un petit peu de sport et puis après je me mets à l'écriture et je vais écrire jusqu'à avoir fait mes mille à deux mille mots ça dépend des jours. Ça c'est quand on est dans le flux de l'histoire et ça, ça va être tous les jours. Alors je médite parce que ça ouvre ça chasse les idées parasites et ça connecte bien avec le cerveau de l'imagination. je ne me souviens plus quel émissaire c'est mais bon en tout cas c'est un des deux et c'est celui-là qui s'ouvre donc c'est ça. Et puis ça c'est tous les jours alors des fois ça prend trois heures des fois ça en prend quatre des fois ça en prend un peu plus et puis le reste du temps je ne regarde quasiment pas la télé je vois très peu de monde et puis je lis je me nourris de mots voilà et ça ça va être quand je dis tous les jours ça va être samedi, dimanche et puis pas trop de vie sociale voire même pas de vie sociale quand on est dans les trois mois de la rédaction du premier jeu après leur travail c'est indifférent on est un peu plus souple mais sur la rédaction du premier jeu c'est vraiment tous les jours parce que puisqu'on écrit au jeu il ne faut pas perdre le souffle il ne faut pas perdre le souffle on ne peut pas se permettre de quitter ce personnage et puis ce n'est pas possible l'effort pour le retrouver est trop important et l'importance des proches alors dans ces moments-là j'imagine c'est crucial tu aimerais leur dire quoi ce soir parce que tu l'as dit dans ce tunnel-là de devoir écrire je le fais à chaque livre je remercie je remercie Delphine Delphine c'est pas toujours facile de vivre avec quelqu'un qui écrit parce qu'il est quand même énormément dans ces phases-là énormément dans ses pensées énormément dans sa passion et c'est pas facile on lui parle et il n'entend pas voilà c'est quand même compliqué après Delphine est ma première lectrice et c'est bien parce qu'elle est à la fois ça nous permet de partager quelque chose d'important donc voilà elle est associée et puis elle est une lectrice sans concession et ça me va très bien si elle trouve qu'elle s'ennuie elle me dit écoute là dans ton roman je m'ennuie elle me le dit même un peu plus durement donc pour ce passage-là j'ai absolument rien vu ou j'ai rien ressenti donc je me bats parce que je suis forcément pas d'accord mais je sais bien qu'elle a raison donc après m'être battu je me capitule elle lit au fur et à mesure ou tu attends d'être au bout du premier jet pour non en général j'attends quand même d'être au bout du premier jet pour la même raison pour pas pour pas que ce qu'elle va me dire change change ou interrompe le flux voilà ça il y a trois mois sur lesquels personne on va regarder le texte ou deux ou trois mois sur lesquels personne va regarder le texte à part moi après son regard va avoir une vraie influence son regard va avoir une vraie influence mais de la même façon enfin je le dis pour ceux qui écrivent quand on écrit comme ça il y a des moments on sent bien qu'on est en train de changer les choses et que et que ce qu'on écrit ne colle pas tout à fait avec le début et la tentation ce serait de retourner au début pour le modifier pour être en cohérence et moi je le fais pas je le sais je sais qu'il faudra retourner je sais que j'ai dérapé de la cohérence avec des personnages secondaires avec des choses qu'il va falloir recoller tout ça ou que ce que j'ai dit avant finalement il ne faudra pas le dire à ce moment là parce que c'est un bon ressort à cet endroit là qui va reproponcer le lecteur plus loin donc je le sais donc je sais qu'il va falloir le gommer alors je peux éventuellement le noter un peu sur le côté faire mes petites annotations en disant là attention changement psychologique là ceci là cela là t'as dit ça mais je le fais pas sur le moment parce que c'est une perte de temps qui déconnecte du flux du premier jet voilà quels sont tes projets du coup pour les mois à venir alors là je repars en Thaïlande en septembre et je me remets à l'écriture donc sur les projets d'écriture il y en a deux qui sont qui sont en cours et quand même plutôt dans le bon chemin pour être abouti j'en ai un c'est le Nuit Nantaise des années 2010 puisqu'évidemment la société continue à évoluer la délinquance continue à évoluer et la police aussi donc celui-là sera une peinture des années 2010 on a quitté Greg Brandt évidemment on sera pas le narrateur puisqu'il est quand même en 2005 trop vieux pour être le leader de l'enquête pour autant j'ai ouvert la porte à la fin du Nantais à quelqu'un qui s'inscrit dans l'histoire des différentes de la saga des Nantais et qui va prendre le relais on ne sera pas Greg Brandt d'être là et puis on va peindre l'évolution de la délinquance par on a quitté des petits voyous qui grimpaient et qui menaient leur business de banlieue et en fait on se rend compte que certains d'entre eux ont pris des dimensions internationales qui savent blanchir de l'argent et qui sont capables d'aller aux sources d'approvisionnement dans le RIF marocain par exemple donc le livre va nous montrer ça aussi voilà le livre nous emmènera sur tout ça donc ça c'est un des deux projets qui sera sans doute le prochain à paraître et puis parmi mes voyages là je suis beaucoup allé aux Philippines ces deux dernières années et je suis revenu avec un personnage en me disant ouais là j'ai une voix est-ce que est-ce que je vais être capable de le travailler ça va être compliqué donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est l'histoire d'une jeune fille en fuite avec sa fille et le roman se divise en deux parties la première on sait qu'elle fuit mais on ne sait pas ce qu'elle fuit puis elle nous raconte son enfance dans les îles du sud des Philippines et puis là tout d'un coup évidemment on va redécouvrir la première chose c'est qu'est-ce qu'elle fuit et la deuxième c'est va-t-elle réussir à échapper à ce qu'elle fuit et là on va remonter toutes les îles des Philippines jusqu'aux cordillères qui sont les montagnes au nord de Manille là où vivent les tribus originelles des Philippines et on parlera aussi bien sûr de l'influence des colonisations espagnoles américaines et japonaises sur cette île mais là je fais parler une jeune fille donc pendant la rédaction de ce roman je suis une jeune fille en fuite avec sa fille et je lui ai donné un physique comme croise là-bas c'est-à-dire quelqu'un qui fait 1m50 et qui est très frêle et tout le monde autour d'elle est plus grand et plus fort qu'elle voilà ça c'est celui sur lequel je ça promet tu termines Maudit français en remerciant les lecteurs d'être allé jusqu'au bout de ce roman j'avoue ça m'a fait sourire c'était impossible de s'arrêter avant et je pense que vous allez vivre ça merci pour cet excellent moment de lecture merci Frédéric dans ces moments-là sache-le je m'auto-congratule d'avoir lancé la boîte je me dis ça a au moins servi à ça et je pense que les gens qui nous écoutent auront envie si c'est pas déjà fait de le découvrir je vous le conseille vraiment et je vais terminer en te laissant le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte qui était la tienne que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous toujours dire merci merci Frédéric pour d'abord de m'avoir reçu merci pour ce que tu fais pour tous les auteurs c'est compliqué d'être auteur et c'est beau d'être soutenu et c'est beau de passer du temps comme tu le fais pour nous aider à vivre à raconter ce qu'on fait et à partager avec des lecteurs et puis merci aux lecteurs je le fais dans tous mes romans je suis toujours touché surpris même des retours que je peux recevoir et je trouve ça toujours magique quand quelqu'un va au bout de mes livres c'est la meilleure récompense pour les auteurs donc merci à ceux qui étaient là et que je n'ai pas vu mais qui étaient là et puis merci à tous ceux qui lisent mes romans et qui lisent des romans et puis merci à tous ceux que je croise en dédicace qui viennent me voir ou ceux à qui de temps en temps j'interpelle et qui sont très patients à m'entendre raconter mon livre pour essayer de partager cette passion donc voilà avant tout merci